J'ai senti quand même une authenticité dans les excuses de la police. Catherine Laroche a suivi avec attention le point de presse de la police de London. Victime d'une agression sexuelle, elle donne aujourd'hui des formations et sensibilise les jeunes joueurs d'hockey. La mentalité doit changer au niveau des organisations, au niveau des entraîneurs. On doit avoir une ouverture à une nouvelle façon de faire. L'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, lui, souligne la pertinence de poursuivre les efforts de sensibilisation. Tu peux juste s'éduquer, être responsable, qu'on s'améliore, pas juste dans l'hockey comme société. Le scandale qui a éclaté en 2022 chez Hockey Canada semble avoir donné lieu à une prise de conscience dans les ligues et associations sportives. C'est pareil que la mort, c'est des situations comme celle-là ne doivent plus être excusées, ne doivent plus être cachées. C'est la fin. La loi du silence s'est passée, l'omérateur dans le monde du sport. Ça a choqué tout le monde. Ça nous a forcé tout le monde à se resserrer puis à dire OK, là, il ne faut plus que ces choses-là arrivent. Dans la LHJMQ, les joueurs reçoivent une formation sur le consentement et un code de conduite a été établi. Le changement de culture, généralement, va être bien accepté par tous, bien compris par tous. On parle de plusieurs mois, voire années. On essaie de faire des pas de géant, justement, pour aller beaucoup plus vite. Dans un communiqué émis lundi, Hockey Canada reconnaît que par le passé, l'organisation s'est montrée trop lente à agir et assure qu'elle continuera de soutenir le processus judiciaire. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal. Laplante, TVA Nouvelles, Montréal. L'organisation s'est montré par la réputation